ça a l'air ça devrait être toute belle des tonnes de trucs qu'on n'utilise pas on était comme ça vous vous souvenez après 13 jours fini le grattage maintenant la place à la peinture qu'est-ce qu'on a hâte de retourner à l'eau il nous reste soi-disant deux jours pour tout finir il va être triste qu'on va partir à lui en se dépêchant on aurait été prêts à finir en 15 jours mais c'est un long week-end férié donc on ne pourra pas être mis à l'eau avant mardi soit au bout de 18 jours de carénage entre nous on va le prendre ce temps-là et on a trouvé comment gérer ça financièrement on vous l'explique un peu plus tard c'est ma loupe de pirates ah oui on a reçu la bague hydrolubatant il l'avait finalement au magasin Phuket pour qu'elle rentre ? il faut penser un peu parce que après même en tapant ça a du mal à rentrer donc il ne faudrait pas taper comme un débile et puis au bout d'un moment ça sera assez bloqué ça ne va plus rentrer et puis qu'avant on n'aura plus à la retirer je vais bien penser ok c'est en quoi ? c'est en bronze bon bah je vous assure qu'ils annonçaient super soleil aujourd'hui mais là il y a un grain qui passe bon il va passer puis dans 2-3 heures ça va être bon les orages c'est du thym et c'est de l'argent vous le dites moi allez tiki allez tiki allez ouais pas plus loin ? il y a quoi les premiers tiers ? ouais il y a la moitié si cette bague ne fait pas il faudra en commander une autre ailleurs dans le monde et ça pourrait prendre jusqu'à 3 semaines pour arriver donc croisons les doigts pour que ça marche évidemment c'est coincé finalement après une juste mesure de ponçage tout est bien rentré top notch et on a pu remettre la délice et le safran ça y est c'est pas encore accroché mais on peut tourner à une main et avec un doigt est-ce qu'on veut ? un doigt quand même attends il est pas encore accroché correctement mais on va serrer les moulons attention de bien les resserrer pour être sûr de ne pas perdre de safran c'est encore plus facile qu'il y avait avec le safran que sans le safran regarde non avant on était comme ça vous vous souvenez maintenant punaise c'est trop facile chose faite maintenant il faut faire d'un coup trop la coque élastique là je pourrais mettre la sangle du profond du maître il y a plus qu'à la coller on tombe un coup de cicale là encore ? non derrière allez viens alors c'est bien fait on va pas couler ? ça me parait bien bien accroché c'est pour toi ma mounette scotchman tu vois j'ai du faire les rebords au meulage donc c'est pas spécialement super droit mais bon tu prends un mètre d'écart ça se voit plus quoi alors le problème c'est que j'ai toujours eu un petit côté perfectionniste je voulais pas qu'il y ait de défauts que tout soit nickel et tout mais bon des fois c'est un peu compliqué et long on a pas le temps quoi il faut accepter les défauts des fois c'est un peu chiant un petit peu de scotch sur le sondeur on va t'avoir ? on va t'avoir ? on va t'avoir ? bon allez c'est parti pour une troisième couche de primeur il faut pas traîner alors je vous pose ici et vous allez regarder ça de là on dirait pas comme ça en accéléré mais ça nous prenait une heure et demie par couche pour faire le tour du bateau heureusement ça s'échit vite tant qu'on a pu faire quatre couches de primeur on peut être sûr comme ça que ça va bien tenir il a marqué le plus compliqué du bateau à mettre des couleurs c'est dessous c'est vraiment un truc théorique la couverture théorique c'était entre 3,5 m² et 6,8 m² pour 1 litre sauf que là on en fait 12 avec 1 litre et on a beau essayer de pas étaler on fait quand même douille on passe les autres couches de primeur yes girl il faut pas qu'il pleuve donc là le défi c'est de mettre la peinture en essayant d'en mettre partout parce que là c'est super dur de se faire des points de repère je vais juste éteindre la caméra j'ai juste éteindre la caméra j'ai juste éteindre la caméra je suis parti éteindre la caméra pour 15 minutes définition de éteindre sa caméra sur internet non mais il dit n'importe quoi là anti-fouling attention un coup de peinture sur le haut tu as vu toute la surface que je viens de couvrir c'est fou ça ça fait joli c'est beau n'est-ce pas on a pu faire deux couches avec la quantité qu'on avait en laissant sécher ce qu'il fallait entre chaque couche là putain j'allais partout une belle coque anti-foulingue ok c'est la première couche on va faire une deuxième couche aussi non pas longtemps le temps se couvre par contre c'est un peu chiant c'est pas idéal c'est pas le temps idéal pour mettre l'anti-foulingue mais c'est que comme ça ce serait fait sinon si on avait attendu plus en fait il aurait fallu poncer la coque et ça nous tentait pas trop c'est celui-là donc finalement on va faire la deuxième couche demain parce que c'est mieux pour l'anti-foulingue qu'on attend un peu plus et puis là ça se couvre pas mal il y a les moustiques en plus puis c'est nous faire une petite journée un peu plus courte bah on a commencé à cette tour on a fait quand même deux couches des primaires aujourd'hui c'est pas beau deux couches des primaires puis une couche d'anti-foulingue et on continuera demain matin ok et on est rendu le matin j'ai le tourné et là on fait donc la deuxième couche d'anti-foulingue on a donc déplacé les cales ici un peu vers l'avant pour pouvoir peindre le carré qu'on avait pas peint en dessous comme là vous pouvez le voir ici et là il y a que Joe qui peint parce que c'est une grosse feignasse n'importe quoi non mais c'est parce que c'est parce qu'ils ont le rouleau en fait c'est le rouleau d'anti-foulingue c'est dur à garder pour le garder pour le jour suivant puis bah celui-là il est pas utilisable et on a acheté un autre sauf qu'il ne va pas du tout vous pouvez le voir ici il le fait pas trop et en fait en tout parlant finalement ça le ferait peut-être ça fait un peu dégueulasse ça fait pas oui de toute façon sinon ça fait pas c'est la force et pas réparti du coup ah oui je suis capable je vais essayer de faire une moitié de camp tout ce que là donc pendant que Joe est en train de peindre en bas et puisque mon deuxième rouleau n'est pas productif j'ai essayé donc de nettoyer de policher un peu nos rambardes et nos journaliers et pour ça j'ai essayé avec le polish celui-là mais bon c'est pas la rouille est un peu trop installée ça va pour les trucs de surface donc là j'y vais avec l'acide phosphorique et ça faut faire super attention donc j'y vais avec les gants et avec un pinceau donc j'en mets un peu sur ma zone je laisse agir et après je prends mon torchon humide pour surtout pas faire de coulures sur l'anti-foulingue que Joe vient de faire et j'essuie un peu ce que je dois faire ce que j'ai fait donc on va voir si ça marche et voilà c'est beau c'est plus brillant comme ça vraiment le gros avantage d'être comme ça à une marina ou être au carénage et tout ça c'est qu'on a accès aux machines à laver donc on va repartir d'ici on va avoir tous nos vêtements de propre on va avoir le plein d'eau on va avoir un peu de gazole un peu d'essence et on va être bon pour un autre mois sans faire de lavage cool les personnes donc c'est nous qu'on a la place qu'est-ce tu fais ? j'ai pensé par en bas jusqu'à où je pouvais me rendre à la hauteur de mes petites jambes et mes petits bras donc pour la section du haut j'utilise du papier sablé pour venir marquer faire une accroche sur la peinture blanche et là c'est un tout petit peu stressant parce qu'il faut vraiment qu'il y ait pas de pluie pendant qu'on va peindre et là donc je vais faire ça c'est sûr que ça aurait fait plus propre avec des anodes d'oeuvres mais bon on n'avait pas trop 450 dollars à balancer dans les anodes non parce que le bateau est égal de grosses anodes et les grosses anodes est égal au budget gros prix donc celles-là peuvent durer de toute façon encore un an encore un an je pense puis on n'a pas besoin de sortir le bateau d'eau pour les changer donc dans un an on aura un peu plus d'argent regardez un peu cette magnifique hélice comment elle est brisante c'est parti pour le plein, elle est excitée ? ouais on va voir tout à l'heure la coque devrait être toute belle elle est déconcentrée là il faut pas essayer de faire attention de ne pas faire de coulures on va bien, regarde ça on va voir 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 là il ouvre la bouche c'est pour mieux attraper les nonos et les moustiques je vais pas trop le stresser mais il lui reste 45 minutes avant que la nuit tombe donc 45 minutes pour faire une coque est-ce qu'il va être capable de le faire ? tu dois être capable de le faire capitaine ? I don't know you don't know au pire tu finis à la nuit c'est pas grave je t'éclairerai 6h18 12 minutes plus tard ça avance c'est ta moitié de la coque tu vas y arriver tu vas y arriver prenant en compte prenant en considération que là c'est vachement petit comparé à la vite oh ça me fatigue tout ça là la printure blanche c'est la jetoune pilote tout c'est une monocomposante donc voilà donc voilà mais c'est le premier pot que tu as utilisé là ? bah dis donc regardez ça je pense t'en mets pas assez hein bah si si faut étaler sinon ça fait des coulures bon ouais le nombre de couches qu'on pourra faire donc on a trois pots comme ça ? ouais peut-être pris trop peut-être trop moi mais après c'est hyper pourquoi la peinture blanche c'est pratique pour plein de trucs ouais voilà au pire on en mettra deux pots avec quatre couches puis 10h35 et c'est la victoire il a fini de faire la première couche vous avez l'impression sur la première couche ? j'ai un peu j'ai un peu plu et il s'est bouffé c'est ça ? j'ai un peu bouffé le bari moustique oignon bon chien on peut pas l'emmener sur le bateau mais on lui donne tout l'amour pour un peu pendant qu'on nul là deuxième couche de peinture je sais pas pourquoi mais je sens que les premiers mois je vais stresser qu'on me nique ma peinture on y fera super doublement doublement attention et les personnes qui arriveront en annexe restez loin du bateau c'est notre annexe la plus dangereuse hein tu le sais oui c'est vrai ce gros pâté est là est-ce que vous êtes prêts à enlever le scotch bon c'est un petit peu bavé par endroits mais bon c'est des petits morceaux ça se voit presque pas c'est un petit peu bavé par endroits mais bon c'est un petit peu bavé par endroits mais voilà euh prio vers la gauche gauche ça c'est à droite la gauche d'autre côté la gauche et ben voilà je pense que oui donc là dans la baille à mouillage on avait donc quatre encres on avait donc celle-là qu'on utilise souvent ces deux là où on va se débarrasser parce qu'on en a une autre dans la baille à mouillage et ouais on a donc 120 mètres de chêne à peu près c'est parti on remonte la chêne vous vous rappelez je vous ai montré mes petits nœuds que j'avais fait pour marquer la chêne et là il y en a un qui arrive donc on va vérifier si ça passe dans le dans le guin d'eau ou si ça le coince ça y est ça y est on a officiellement fini on a fini youpi youpi on a fini les travaux après regardez comme elle est jolie attendez on va vous emmener un peu plus loin regardez pas regardez pas je vous montre attendez je vais vous dire quand vous pouvez regarder d'accord vous parlez des coûts du carénage en fait pour nous notre bateau est à ce carénage en thaïlande avec sortie et mise à l'eau stockage 18 jours location des cales eau électricité ça nous a coûté 2500 dollars soit environ 1800 euros bien sûr c'était plus que ce qu'on avait prévu donc pour balancer le tout je vois fait des photos professionnelles à la marina en échange d'une réduction sur le coût final faut se dire que c'était la plus grosse dépense qu'on avait à faire sur le bateau et voilà c'est fait on va manger à cravi c'est notre petite récompense pour ce gros carénage de on dit combien 19 jours ouais quand même allez en voiture à cause de cette histoire de quarantaine on n'a pas encore eu le temps d'explorer comme on voudrait la thaïlande et surtout que cravi c'est une région assez magnifique on vient d'aller manger dans un petit resto local c'était super bon et là on se promène un peu on fait le tour un peu de cravi pour visiter et regardez derrière je vais vous montrer ça c'est juste magnifique comme place vous l'aurez compris on est assez gourmand tous les deux et j'aime particulièrement goûter les trucs dans les petits stands des bords de rue que je ne connais pas du tout ou parfois qui m'ont l'air un petit peu bizarre parce que parfois on a des très bonnes surprises j'ai acheté tout à l'heure quand je suis allé donc on va tester des petits trucs donc déjà ça j'ai acheté ce truc qu'on trouve ici dans les dépanneurs les supérettes et c'est du riz avec un farci et je pense pas que ce soit thaï par contre c'est plus chinois ce truc là et ce truc là alors ça on m'a dit fiches spicy ou la rouleur ça comme ça c'est pas ici je pourrais pas tout le manger d'un coup par contre il espère qu'il y a des morceaux de piment parce que c'est un morceau de piment et que je tombe sur un morceau de piment je suis foutu je sais pas si vous arrive vous mais en fait un bateau c'est comme en maison en fait ouais les trucs s'accumulent très 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 vite après ça c'était pas d'accumuler c'est juste des trucs que j'avais laissé dans lequel que je n'avais jamais enlevé en fait il y a des tonnes de trucs qu'on n'utilise pas donc ben on balourde voilà on se débarrasse de tout ça en plus il y a plein de trucs que les thaïs pourront récupérer il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait récupérer des trucs il sera content du coup ici là le trou c'est les câbles du panneau solaire le trou n'était pas bouché donc il y avait de l'eau qui passait là qu'elle est là dedans et du coup puisqu'il y avait tellement de stock ça gardait l'humidité dans le bateau dans la cale et tout c'est ce qui fait pour qu'on a toujours qu'on avait toujours et beaucoup de points de rouille à l'arrière du bateau et là du coup on va laisser ça ouvrir on va laisser ça sécher un peu joe va tout nettoyer et donc ça devrait limiter nos points de rouille à l'arrière du bateau et c'est pas mal autrement on profite là du temps qu'il nous reste on va faire un petit peu de ménage sur sa gare à nid parce que c'est un peu de bordel et là elle va être toute blanche carréna je tue de fer avec tout propre le plein d'eau va être fait les vêtements vont être propres c'est rare et y en a c'est le gros ménage du printemps en plein été on a pas de printemps non on a des saisons de pluie ah bah ça y est c'est fini prêt à être mis à l'eau ils sont en train de la préparer il a il la remonte et puis on va passer un petit coup d'anti fouling sur les petites zones qui étaient posées puis après on attend la mariotte et on s'y repartit dans les spots parce qu'il y avait des gros trucs de bois ou est-ce qu'on pouvait pas aller en fait donc ils nous ont soulevé et je peux le faire donc là j'en rajoute sur les vents parce qu'on est mal fait ici et j'en ai mis en dessous donc là on le voit plus mais il y a ici puis un autre spot en avant ici donc derrière le tracteur ils ont rajouté un poids d'une tonne d'oeuf pour pas que ça repasse comme à la sorte pour qu'ils aient un meilleur contrôle et voilà alors ça ça fait une tonne d'oeuf et c'est que du béton alors faut savoir que sa garanie est fait en ça donc tu dirais c'est tout petit ça fait une tonne d'oeuf donc t'imagines sa garanie c'est pour ça que ça fait 30 tonnes et plus c'est ouais ça y est on a retourné à l'eau bon c'est bien on a le jointant non il fuit pas le safran visiblement ça fuit pas et puis il tombe toujours aussi bien même dans l'eau oh yeah fait voir génial on le sent aussi qui est qu'il est dans l'eau ouais c'est pas le même effet on va faire un petit plein d'essence on va mettre à 100 litres on est parti on est parti et ça tourne trop trop bien le safran tourne bien la coque glisse sur l'eau c'est super réactif du coup le bateau tombe trop bien forcément c'est plus dur quand il y a quand il y a l'hélice ça fait une force mais bon il y a de l'eau mais quel est ce truc j'ai l'impression de ne pas piloter le même bateau quoi entre le moteur là-bas même le moteur fait un bruit complètement différent du coup parce que l'arbre bouge beaucoup moins du coup ça fait moins de vibrations sur le moteur mais ça change tout le bruit donc c'est comme si j'avais pas le même auteur j'avais peur qu'il y avait un souci avec le moteur mais visiblement non mais c'est trop bien ça fait trop bizarre d'être sur l'eau regardez ça on est sur l'eau ça fait trois semaines qu'on a un peu eu de l'eau autour de nous ça fait vraiment bizarre on est super bas oui c'est ça on n'est pas on est habitué d'être à 3 4 mètres de haut puis là donc c'était quoi ta question existentielle est-ce que tu crois qu'il va démarrer de suite de qui mister le moteur et voilà on a un bateau qui fonctionne et voilà moteur c'est bon j'ai l'artiste c'est bon les chiottes c'est bon on va tester le somber ouh et ça faut le brancher donc là on s'en va explorer là-bas c'est parti ? j'ai le temps d'essayer de rentrer dedans ouais allez c'est trop trop beau tu sais que la falaise là wow explore ah on explore les petits passages dans les membres voilà j'ai le temps j'ai le temps j'ai reçu j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps On tourne comme ça, vous fêtez ça ? Ah, on re-bise à l'eau. Allez, on re-bise à l'eau. Bon. On a notre frère. Ça a été long. Ça a été dur. Mais on a réussi. On est à l'eau. Allez. Tchune. Parle-moi et bois. Sous-titrage Société Radio-Canada